Musique Musique Bonjour tout le monde et bonne année ! On se retrouve en cette nouvelle vidéo pour partir à la découverte d'Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, l'une des plus grandes portraitistes du XVIIIe siècle. Intime de Marie-Antoinette, proche de la cour et des grands aristocrates, elle sut imposer son statut de femme artiste au point de devenir peintre officiel de la reine. Conseillée très tôt par son père, initiée et reconnue dès l'âge de 15 ans, elle parvient en quelques années seulement à immortaliser sur la toile les plus grands de l'histoire du XVIIIe siècle. Aussi appelé le siècle des Lumières, le XVIIIe est en quelques mots le siècle de la raison, des sciences, ayant pour grand principe la liberté de penser et de croire. Philosophes, artistes et dirigeants s'éloignent de la rigueur morale et politique imposée sous le règne de Louis XIV quelques années auparavant. Le XVIIIe siècle est avant tout la période d'un nouvel art de vivre, où la conversation devient un art, où les villes, l'architecture et plus encore les modes de vie sont bouleversés pour laisser place au confort, à la commodité et à l'intimité. C'est au cœur de ces évolutions des mœurs que notre jeune artiste Vigée Lebrun, alors né en 1755 à Paris, fille d'un pasteliste, œuvra à la création de l'un des plus beils héritages artistiques du siècle des Lumières. Sa formation en tant que peintre fut accompagnée par divers artistes tels que Blaise Bocquet, Briard ou encore Jean-Baptiste Greuse, qui suite à la présentation de l'accordée de village au salon de 1764 fut reconnue et appréciée dans la France entière. Bien qu'indépendante et parfaitement accomplie dans son domaine, sa rencontre avec le peintre et marchand Jean-Baptiste Pierre Lebrun, son futur époux, fut décisive pour l'évolution de sa carrière. Ce dernier, proche du marché de l'art actuel, fervent collectionneur, l'accompagne dans son exercice quotidien et met à sa disposition nombreuses œuvres de maîtres de sa collection. Bien que talentueuse et déjà admirée suite à la présentation de son portrait du cardinal de Fleury en 1775, l'Académie et les hautes sphères artistiques demeurent fermées à toute proposition de la jante féminine. L'Académie royale de peinture et de sculpture, fondée en 1648 sous l'impulsion de Colbert, Louis XIV et quelques artistes comme Charles Lebrun, peintre du roi, avait pour but de former des artistes, de les accompagner dans leur exercice en fournissant un enseignement de qualité tout en se basant sur le fonctionnement de l'Académie Saint-Luc en Italie, fondée en 1593. Cependant, l'Académie restait exclusivement accessible aux hommes. Les femmes peintres sont présentes au XVIIIe siècle et même avant, mais sont contraintes de s'atteler à des genres mineurs, tels que les natures mortes ou les portraits. Les ateliers leur sont interdits. Les femmes peintres sont pour la plupart formées dans un cadre familial. La première femme admise à l'Académie par Charles Lebrun, peintre du roi Louis XIV et directeur de l'institution, fut Catherine Bouchardon en 1663. Mais il ne fallait bien évidemment pas s'attendre à une production noble telle que la peinture d'histoire. On parle plutôt de nature morte. Vigée Lebrun devient tout d'abord membre en 1774 de l'Académie de Saint-Luc avant de devenir peintre officiel de la Reine Marie-Antoinette. C'est d'ailleurs grâce à cette dernière qu'elle put rentrer dans l'Académie royale de peinture et de sculpture en présentant pour morceaux de réception, c'est-à-dire une œuvre de présentation, une allégorie. La paix ramenant l'abondance en 1780, conservée aujourd'hui au Musée du Louvre. Sa production est reconnaissable par la multitude de portraits peints, notamment des portraits féminins où sentiments et douceurs se mêlent à une composition simple et épurée. Les figures portraiturées sont à la manière des portraits traditionnels, peints de face, à mi-corps, cadrés sous les hanches, soit de trois quarts face ou de trois quarts droit, formule généralement employée pour les représentations aristocratiques. Cette formule donne une impression de spontanéité qui depuis plusieurs années s'était imposée, notamment depuis la Renaissance où le profil, trop strict et peu révélateur de la psychologie de la figure peinte, est abandonnée. On parle de portraits psychologiques à partir de Raphaël et Léonard de Vinci. Mais avec Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, nous pouvons parler de portraits au naturel. Le but étant de s'affranchir des poses trop figées et ainsi montrer au travers de la peinture un élan de spontanéité et de vie. Ces portraits féminins étaient révélateurs d'une mode, car l'artiste, en tant que femme, s'attachait à représenter l'image d'une féminité moderne. Louise Vigée-Lebrun tient donc à imaginer ces figures au naturel. Très souvent, les femmes sont vêtues d'habits relativement décontractés, tellement décontractés que son portrait de la reine Marie-Antoinette en robe-chemise, présenté en 1983, est refusé. La robe-chemise est un habit apparu à la fin des années 1770. Il s'agissait d'un ensemble en lin, parfois en coton blanc, laissant une grande liberté au corps. Ces robes étaient aussi appelées gaules, provenant du mot gown en anglais, symbolisant la chemise de nuit. Bien que refusée, c'était pourtant une réalité. Marie-Antoinette portait régulièrement ce genre de tenue dans un cadre plus privé, notamment au petit Trianon. Tenue convenant alors parfaitement aux mœurs plus légères du siècle des Lumières. Cependant, parler d'Elisabeth Vigée-Lebrun revient forcément à parler de la reine Marie-Antoinette et de leurs fabuleuses rencontres. Portrait turé depuis les années 1778, Marie-Antoinette trouvant en la personne de Vigée-Lebrun un grand cœur et une amitié sans précédent. Décrit-on l'un des tableaux ensemble ? Le portrait de Marie-Antoinette en grand habit de cour, daté de 1778, conservé à Vienne. La reine de France, représentée en pied, c'est-à-dire debout dans son intégralité, figure dans un intérieur palatial. Elle semble être peinte devant un espace clos, fermée par une colonne, un drapé de soirées bleues, et entourée d'une table sur laquelle sont dissimulées bouquets de fleurs et couronnes de France sur un coussin fleurs d'Elysée. Cette typologie du portrait royal est en réalité un héritage du modèle de Yassin Trigo, daté de 1701, représentant le roi Louis XIV. La reine porte ici le grand habit de cour où l'artiste dissimule une traîne en velours bleu parsemée de fleurs de lys. Marie-Antoinette, reine de France depuis 1770, désespérée de trouver un peintre capable de lui offrir son effigie, souhaitait envoyer l'un de ses portraits à sa mère, Marie-Thérèse d'Autriche. C'est en effet Vigée Lebrun qui, avec sa palette délicate et féminine, conquit la toute jeune reine. D'autres commandes sont donc passées et l'artiste put ainsi se glisser dans l'intimité de la reine, jusqu'à la représenter accompagnée de ses enfants. Tel est le cas de l'œuvre conservée au château de Versailles, datée de 1786, œuvre dans laquelle nous pouvons percevoir la reine, entourée de ses trois enfants, Madame Royale, le duc de Normandie, ainsi que le jeune dauphin. Ils sont tous les quatre figurés dans le Salon de la Paix à Versailles, situé non loin de la Galerie des Glaces, que nous apercevons dans la partie gauche du tableau. Elisabeth Louise Vigée Lebrun réalisa ainsi plus de 30 tableaux de la reine Marie-Antoinette jusqu'à la Révolution. C'est en effet à partir de 1789 que la jeune femme s'enfuit pour l'Italie avec sa fille. Même loin de la cour, elle eut la chance de peindre de nombreux portraits de l'aristocratie, notamment celui de Marie-Thérèse de Bourbon-Naples en 1790, princesse des deux Siciles. Il faudra attendre plus de 12 ans avant que Vigée Lebrun revienne sur Paris. Longues décennies marquées par la prise de la Bastille, la mort du roi et celle de Marie-Antoinette, sans oublier les nombreuses guerres. C'est en 1814, suite au retour des Bourbons sur le trône, que l'artiste prend son activité auprès de la cour. Elisabeth Louise Vigée Lebrun décède à l'âge de 87 ans en 1842 et laisse derrière elle un héritage culturel fort qui aura révolutionné la place de la femme dans le domaine artistique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et mettre un petit pouce bleu pour les encouragements. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sous la Toile. Sous la Toile